Je suis venu en Gambie le dimanche, nuit. L'un des maters hier, j'ai rencontré l'ambassadeur du Sénégal en Gambie pour lui expliquer les problèmes que rencontrent les connuteurs routiers au niveau de Caraïbes comme au niveau de Senava. L'ambassadeur nous a bien écoutés et il a relayé l'information qu'il a reçue de notre part. On a quitté l'ambassade, allé à la direction de la douane Gambienne, rencontré l'adjoint d'Etat général pour lui poser le problème des balises qui sont imposées aux Sénégalais avec un service de 16 000 francs le passage. Ce que nous avons dit, non, nous ne transportons pas une marche indice sous douane. Nous transportons une marche indice sénégalaise. Nous sommes dans notre pays puisque c'est le corridor que l'Aïb-Sénéba, on peut le considérer comme une partie du Sénégal. Donc nous quittons le sud pour aller à Dakar, nous quittons Dakar pour aller vers le sud. Donc nous sommes chez nous. Nous n'avons pas transporté une marche indice sous douane. Si maintenant ce balise est obligatoire, qu'on nous colle ces balises mais sans frais. Nous avons un problème de balise mais nous avons aussi un problème de prélèvement illicite par la douane Gambienne, ce qu'on appelle le visa 4 000 francs. Nous avons encore beaucoup d'autres postes de police sur le corridor. Beaucoup de postes qui ne font que du traquerie. Nous avons énuméré tous ces postes, tous les problèmes déroutés, nous avons mis sur la table de l'autorité. Le Détain général adjoint de la douane a pris des mesures pour annuler le prélèvement de 4 000 francs qui n'est pas eu de reçu. Mais quant à le coût du posé des balises, la douane ne peut pas se prononcer parce que c'est des soldats qui sont commandés par le ministère des Finances. C'est le ministère des Finances qui peut annuler les balises, c'est le ministère des Finances qui peut réduire le montant mais pas la douane. La douane est commandée par le ministère des Finances. Ça aussi c'est une réalité. Bien sûr que nous ne voulons pas l'entendre ça mais c'est une réalité puisque la douane est commandée par le ministère des Finances. Donc le premier ministre est informé via madame la ministre des Affaires étrangères, via le ministère des Transports. Il a aussi expliqué, d'après les informations, le vice-président gambien. Hier, il était à Dakar. Aujourd'hui, il est à Dakar. Mais d'après les informations, l'autorité qui est le vice-président a fait une déclaration qui nous paraît importante. Dès son retour en Gambie, il va régler ce problème. Il n'était pas au courant. Mais il est sur le sol sénégalais. Dès son retour, il va le régler une bonne fois pour toutes. Parce que le Sénégal et la Gambie, c'est un même peuple. C'est pourquoi les connétés routiers aussi voudraient aligner à la déclaration du vice-président. Comme dès son retour en Gambie, il nous a permis de régler le problème. La grève continue jusqu'à son retour de la Gambie pour régler notre problème. Ah oui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada